Mon ami, j'ai déjà fait mon devoir, celui de t'envoyer à l'école. Ça suffit papa, à quoi bon d'aller à l'école pour ne rien faire avec ? Vu la façon qu'on maltraite nos enseignants sur les plateaux de télévision, je me demande si ça valait la peine. Et la faute à qui ? À ces vieillards qui ont pris le pays en otage papa. Comment pouvez-vous accepter qu'une personne fasse plus de 30 ans à la tête d'une entreprise ? Comment pouvez-vous accepter qu'on lance un concours plus de 90% sur les ressortissants d'une région ? Chérie, tu pars déjà ? Non, je rentre. Comment tu peux me voir avec le sable bien habillé, tu me demandes si je pars. Apparemment, tu n'as rien laissé pour la nourriture. Pas apparemment. Effectivement, je n'ai rien laissé. Vous avez fait quoi de ce que j'ai laissé hier ? C'est Cathy. C'est Cathy, je t'écoute. Quand tu quittes déjà de chérie à C'est Cathy là, c'est que ta bouche doit sentir. J'ai comme impression que quand je parle, tu ne m'écoutes pas. Donc tu laisses comme ça 6 000 francs pour le repas de deux jours. Attends, tu pensais que c'était avec ton agent de pédicule manicure. C'était seulement pour la nourriture. Donc tu connais aussi ça, le pédicule manicure. Je te rappelle que 6 000 francs est petit pour le repas de quatre personnes. Pour une seule journée seulement. Si on doit manger trois fois par jour et équilibrer comme on nous a appris à l'école en sciences. Et à qui la faute maintenant ? A toi et à ton gouvernement. Ah bon ? Tous les jours les prix ne font que grimper sur le marché comme les escaliers interminables à un sens. On n'entend jamais parler de baisse mais toujours de hausse de prix. Tu sais quoi ? Vous allez supporter. Je dis que vous allez supporter. Que pensez-vous que la pédicule c'est vraiment pour les hommes là ? Aujourd'hui on ne mange plus pour se rassasier. On ne mange plus pour vivre mais pour survivre. On nous avait d'abord demandé de retousser les manches. On a retoussé, rien n'a changé. On n'a même coupé, rien. Aujourd'hui on ne sait pas si on est en démembré ou si on est torse nu. J'espère que tout ce long discours là n'est pas pour me dire qu'il n'y a pas l'argent de nourriture aujourd'hui. Il n'y en a pas. Vous allez supporter tant que vous ne voulez pas participer au changement. Vous allez souffrir. Et qu'est-ce qu'il faut alors faire concrètement ? Allez vous inscrire sur la liste électorale madame. Inscrivez-vous sur la liste électorale si on espère ou encore si vous espérez avoir un changement d'ici 2025. poner à deux pièces. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup beaucoup. Comment un jeune de ton âge peut rester sans rien faire ? Moi, à ton âge, j'étais courcier dans une société de la place et je m'en sortais très bien. C'est même pour cela que ta maman est tombée amoureuse de moi. Mais papa, c'est de ma faute alors. Tu m'as trouvé un travail et je ne suis pas allé travailler. Mon ami, j'ai déjà fait mon devoir, celui de t'envoyer à l'école. Ca suffit papa. A quoi bon d'aller à l'école pour ne rien faire avec? Vu la façon qu'on maltraite nos enseignants sur les plateaux de télévision. Je me demande si ça valait la peine. Et la faute à qui? A ces vieillards qui ont pris le pays en otage papa? Comment pouvez-vous accepter qu'une personne fasse plus de 30 ans à la tête d'une entreprise? Comment pouvez-vous accepter qu'on lance un concours plus de 90% sur les ressortissants d'une région? Comment pouvez-vous accepter que les plus grandes écoles soient uniquement réservées à une catégorie de personnes? Nous-mêmes nous sommes dépassés. Non, il faut que cela change. Ca va changer comment? Quand vous, jeunes femmes, refusez de participer à la vie politique du pays. Papa, je ne fais pas la politique. Fiston, si tu ne fais pas la politique, la politique va te faire. Et en passant, tu as ta carte électorale, ça sert à quoi? Arrête donc de te plaindre Bélo. On arrête les institutions à la fin de ce mois. Ecoute-moi très bien. Dès mon retour, si tu n'as pas ta carte électorale, tu sors de chez moi. Papa, c'est obligé? Oui. C'est le seul mois pour que les choses changent. Je dis à maman, on ne mange pas dans cette maison aujourd'hui. C'est comment? Comment comme comment? On ne déjeune pas. Les gens ont faim. Votre père n'a rien laissé. Il dit que ce qu'il a donné hier était pour deux jours. Comment ma? Six mille francs. Et la prochaine fois, il faut le laisser aller faire le marché lui-même. Merde. Mais j'ai comme l'impression que papa n'est pas au courant de la situation du panier de la ménagère. Il est bien au courant. Il fait seulement semblant. Qui ne connaît pas que depuis l'augmentation du prix du carburant dans ce pays, les choses ont augmenté? Sauf les salaires. Et c'est pour cela que je le comprends. Votre papa se bat beaucoup. Je ne me rappelle même plus de la dernière fois qu'on a augmenté son salaire. Alors qu'au moins trois fois par an, on augmente les prix des denrées de première nécessité. Et c'est de la faute à qui? Maman, nous n'avons pas demandé à naître. Donc en tant qu'enfants, nous avons le droit à la nutrition. Donc vous êtes encore les enfants. Je vous rappelle qu'on est majeurs à l'âge de 21 ans. Et de vous deux là, personne n'a moins de 21 ans. Donc vous pouvez aussi aller vous battre. En tout cas, on l'attend ici le soir. Claudie, allons même chez Maguida faire le crédit pour déjeuner. Tu oublies qu'on lui doit déjà beaucoup d'argent. Mais frérot, allons prendre une. C'est comme si tu ne voulais pas prendre une avec moi aujourd'hui. Mon frère, est-ce que ça va descendre? Est-ce que ça va descendre? Avec la situation positive dans notre pays, si la billet descend encore? Mat, est-ce que tu sais que moi je ne connais même plus combien coûte la billet officiellement dans ce pays? Tantôt 650, tantôt 700, tantôt 800. Donc chacun fait comme il veut. Je te dis, je me demande s'il y a même encore un ministre de commerce dans ce pays. Mon frère, chacun travaille aujourd'hui pour se maintenir à son poste. Il travaille pour maintenir le pouvoir et non chercher le bien des populations pour qu'ils soient en charge. Vraiment? J'ai appris que les inscriptions sur les listes électorales se terminent à la fin de ce mois. Oui, mais est-ce qu'ils nous laissent alors inscrits? Ils font tout pour nous décourager. L'exception est devenue la règle dans ce pays. Est-ce que la constitution prévoit que, en cas de force majeure, le chef d'état peut changer le calendrier électoral? Mais, depuis un bon moment, c'est devenu pour lui une arme de destruction politique pour combattre ses opposants. Vraiment. C'est lui qui décide quand avec qui allait aux élections. Et tout ça en utilisant les moyens de l'état. Comment ça? Toute la machine gouvernementale, administrative, législative, judiciaire et exécutive est à son service. Grave encore. Il est soutenu par tout ce que nous prenons pour leader. Hein? Tu sais quoi? J'ai compris que chacun lutte pour son ventre. Chacun ne lutte que pour ses intérêts. Même le neuf légendaire. Oh! Ne fais pas les abeilles se versent sur toi. Tout ce que nous pouvons leur dire, c'est d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Oui! Parce que notre seule arme, c'est la carte d'électeur. C'est ce qu'il a dit ce matin à mon Tintin là aujourd'hui à la maison. Qu'à mon retour, s'il n'a pas sa carte, il libère le chemin. Je dois avoir une conversation très sérieuse avec les miennes tout à l'heure. Je dis, commençant par mon épouse, sinon pas leur carte électorale, il libère ma maison. Les gens ne peuvent pas se plaindre tous les jours. Ils ne veulent pas s'inscrire sur la liste électorale pour espérer au moins qu'un quelconque changement. Bonjour la mère. Bonjour ma fille, tu veux quoi? Je veux deux verres de tapioca et le sucre de 50 francs. C'est combien ici? 150 francs la mère, il y a un problème. Oui il y a un problème, il ne manque que 100 francs. 100 francs comment? Non mais j'ai dit deux boîtes de tapioca et le sucre de 50. Oui, la boîte de tapioca coûte 100 francs. Jusqu'à 100 francs, il ne faut pas quand même exagérer. Et que? Même le tapioca qu'on fabrique avec le manioc et l'huile de palme qui sortent de nos champs maman. Non, n'exagère pas. Pour les produits qu'on importe encore, oui on prend le prétest sur ça. Ça devient chiant, on comprend? Et tu penses qu'on transporte ça avec nos dents? Donc tu n'as pas compris que depuis que le carburant a augmenté, tout est devenu cher? Jusqu'à ce que le verre de tapioca qui devienne 25 francs, à 100 francs c'est pas la mère. Non, c'est passé à 35 francs. Nous on a accepté en disant qu'avec 50 francs, tu as une boîte de tapioca et le sucre de 15 francs. Non mais jusqu'à 100 francs quand même, non c'est de trop. Même le sucre dont tu parles là coûte 4 morceaux à 25. Même pas 5 francs le morceau. Hey! Seigneur, à quoi nous sommes le ministre du commerce dans ce pays? Et mon père m'a fait comprendre qu'il est là depuis 2004. Donc ça fait 20 ans. 20 années comme ça là. Non maman, il faut que les choses changent dans ce pays. Les choses doivent changer. Non! Il n'est qu'à 20 ans. Il y en a qui sont à 30 ans. Le patron lui même est à plus de 40 ans. Laisse-moi te dire qu'il devient premier ministre en 1975. Je n'étais même pas encore née. Beaucoup d'enfants! Hey maman! Hey maman! Maman pardon! Donne-moi alors un verre de t'appliquer le sucre de 15 ans. Hey maman! Mets-moi sur le cadeau. Et en passant, moi je ne fais pas la politique. Je ne fais pas la politique. Vous criez toujours comme ça. On chante dans vos oreilles matin et midi soir. On vous demande d'aller vous inscrire sur les listes électorales. Vous ne voulez pas. La seule façon de le faire, c'est de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Et ça prend fin à la fin de ce mois. La mère! Même un locataire qui a déjà fait plus de 20 ans dans ta maison, n'est pas facile à déloger. Il n'a plus faute raison que quelqu'un qui a déjà fait 40 ans. Je dis bien 40 années comme ça là. Hey! Ça va être facile. Et je suis sûre que même ses propres enfants pensent que ce soit chez eux là-bas. Donc... Ma fille, inscris-toi avant la fin de la clôture. Tout était encore possible. Bonjour maman. C'est quoi? Tu t'es enfin décidée de vendre comme ton père demandait. Qui moi? Avec le nouveau de Tide que j'ai. Il porte le plateau sur ma tête pour aller vendre. Si il veut qu'il m'achète la moto qu'elle a demandée. Vélo, la moto est au moins de 500.000 francs. On est salauds. Tu venais d'en faire quoi ici? Parce que même 5 francs je n'ai pas à te donner. C'est ton mari qui m'a mis dehors. Tu as encore fait quoi? Rien. Je n'ai rien fait. Il a dit que si d'ici le soir n'est pas la carte électeur, il me met dehors. Attends. Si je veux bien comprendre, tu ne t'es pas encore inscrite sur les listes électorales. Ça va servir à quoi? C'est toi qui te plonge chaque fois de la malgouvernance. De la confiscation du pouvoir par des vieillards. De certains concours qui sont réservés à une catégorie de personnes. Et tu ne t'es pas encore inscrite sur la liste électorale? Même 5 francs pour le faire je n'ai pas. Bélo ne paye pas, c'est gratuit. Et ça s'achève le 31 de ce mois. Puisque les élections auront lieu en 2025. Et on paye ça où? Partout dans les antennes Elecam et dans certains carrefous de la ville. J'espère que tu as ta sienne sur toi. Il n'a que le récépissé. Même avec ça on fait Bélo. Va à la mairie de Douala 3ème. Tu demandes l'antenne Elecam, elle va te montrer. D'accord maman, j'y vais tout de suite. Tu as intérêt, tu sais que ton père ne blague pas. Bonsoir les filles. Bonne arrivée papa. Voilà papa ça tombe bien. Papa en sortant le matin tu as pensé à nous. Ah oui. J'ai pensé à vous. Et durant toute la journée même j'ai pensé à vous. Et comment tu n'as pas laissé l'argent de la nourriture? Y'a j'ai laissé l'argent pour deux jours non? Donc 6.000 francs n'aurait pas de 4 personnes en deux jours. Papa donc quand tu as dit que les choses sont devenues chômagées tu ne comprends pas? Combien de fois dois-je vous dire qu'on ne mange plus pour se rassasier? Mais pour survivre. Hein? Et en passant, arrêtez moi ce jugement. Où est passé votre présidente de tribunal? Je suis là. Et moi aussi j'ai faim. Tu sais quoi? Dis à tes filles. Et lui parle à tes filles. À leur âge nous vivions déjà ensemble. Et chacun se battait pour amener quelque chose dans cette maison. Ça veut dire quoi? Qu'elles doivent se battre pour nous amener quelque chose dans cette maison? Sinon qu'elles arrêtent de se plaindre. Papa c'est un pas de notre faute si on ne trouve pas le travail. Ah bon? Donc le travail vous a dépassé, même le mari vous a dépassé à trouver? Papa, les hommes ne veulent plus s'engager disant que la vie est dure. En tout cas, écoutez moi bien. Je voudrais vous dire que vous avez jusqu'à la fin de ce mois, avant la clôture des inscriptions sur le lycée et oral, pour vous inscrire. Dans le cas contraire, vous allez libérer ma maison. Je vous dis ça. Et en attendant, chacun doit supporter. Oui, vous allez supporter. On va faire avec ce qu'on a. En espérant qu'en 2025, il y aura un changement. Un bon entendeur s'aligne. Bon, les filles, vous avez compris ce que votre papa a dit non? Oh, nous avons demandé à un être. Un autre problème. Moi, à ton âge, j'étais coursier dans une société de la place. Et je me suis… Ça suffit papa. À quoi bon d'aller à l'école pour ne rien faire avec? Vu la façon dont on maltrait nos enseignants sur les télèves du... Apsons. Ça suffit papa! A quoi bon d'aller à l'école pour ne rien faire avec? Vu la façon dont on maltrait nos enseignants sur les... Ça suffit papa! A quoi bon d'aller à l'école pour ne rien faire avec? Vu la façon dont on maltrait nos enseignants sur les... Ou sur les chaînes... Sur les plateaux de télévision. Comment pouvez-vous... Comment pouvez-vous... La faute à qui? A ces vieillards qui ont pris le pays en otage. Comment pouvez-vous... Comment pouvez-vous accepter que les plus grandes écoles soient réservées à une... Une tâche écoles d'écoles. Comment pouvez-vous accepter qu'une... Je recommence à vous. Comment pouvez-vous accepter que les plus grandes écoles... Une plus grande école... Comment pouvez-vous accepter que les plus grandes écoles soient uniquement... C'est un tâche écoles d'écoles... Qui? Moi. Avec un niveau d'étudiant que j'avais porté le plateau sur ma tête pour les banques. Qui m'achète la... Attends, si je veux bien comprendre, tu te parles. Vélo, c'est toi qui te plonge chaque fois de la malgouvernance. De la confiscation des vie... La confiscation. La confiscation. Vélo, c'est toi qui te plonge chaque fois de la malgouvernance. De la confiscation... Eh, c'est ça. La confiscation du pays, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les bien. 100 francs, la boite de la mère, il ne faut pas qu'elle m'exagère. Et qui est? Le tapica qui a quitté des vins... Gosse, il faut m'exagère, c'est-à-dire. Jusqu'à ce que le verre de tapica quitte de 25 francs, à 100 francs, c'est-à-dire la mère. Ils ont... J'ai ça, j'ai ça. Donc... Jusqu'à ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de 5 francs, le morceau de sucre. Héhé! Seigneur! À quoi nous c'est le ministre de... Le patron lui-même est plus à... Non, frère. Chacun travaille aujourd'hui pour se maintenir à son poste. Ils travaillent pour maintenir le pouvoir. Et non le bien, chercher... Travaillent pour se maintenir au pouvoir. Et non chercher le bien des populations à qui ils sont en charge. Ou qui? Oui, mais est-ce qu'ils nous laissent à leurs inscrits? Ils font tout pour nous décourager. La règle est... Le pire encore, c'est que ceux que nous prenons pour les... Grave encore... Non. Le pire même est que ceux que nous prenons pour les leaders. Grave encore, ok. J'espère que tout ce long discours-là n'est pas pour nous médic. Mais deux... Mais... J'ai comme l'impression que papa n'est pas au courant de la situation du panier de l'aménager dans... Encore? J'ai comme impression. Sauf les salaires. Je ne me rappelle même plus de la dette. Sauf les salaires. Merde. Il m'a fait un peu d'aller, papa n'est pas au courant. Non, non, ce n'est pas ça. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sauf les salaires. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me souviens bien. Qu'est-ce qui m'arrive? Quoi, Claudie? Quoi? Quoi? Je voudrais vous dire que vous avez jusqu'à la fin de ce mois, avant la clôture de... Non. Ecoutez-moi bien. Je voudrais vous dire que vous avez jusqu'à la fin de ce mois, avant la clôture de... Ok. Des inscriptions. Merci.